La possibilité qui se réouvre, je pense qu'il ne faut surtout pas arrêter le débat de contenu et de projet. Parce que c'est ça qui mobilise les gens et c'est ça qui les intéresse. Et quoi que je pense du revenu universel, j'ai une vision, disons, à mes yeux, plus ambitieuse que celle-là. Mais je suis frappé du fait que Benoît a fait la percée en portant un débat qui parlait du contenu, du travail. Et au fond, c'est ça qui attend la société. Il n'y a pas surtout de démocratie sans éthique, sans transparence, y compris, et je suis désolée pour ceux qui étaient à tout à l'heure, sur ce qui va se passer au moment des législatives. Et là encore, c'est la société civile, je pense à l'urgence démocratique, qui nous fait des nouvelles propositions par rapport aux législatives, sur le non-cumul de mandats, sur le renouvellement essentiel dont on a besoin dans notre Assemblée. Et en disant, est-ce qu'on a le courage politique de justement dire, eh ben on les décale, et on pose des affaires à même, et on pose de nouvelles règles. Le discours du projet a été fait par François Hollande au moment où Jean-Luc était en train de monter dans les sondages. Ça sera un nouvel accord entre Europe Écologie et Les Verts, dont je pense que vous vous souvenez, un accord programmatique dont rien n'a été appliqué. Donc, il y a eu 50 gouvernements, qu'on comprenne qu'à partir de là, on ne peut pas considérer comme mener, j'allais dire, accepter le fait que tout d'un coup, des députés qui ont fait exactement l'inverse, qui disent, c'est-à-dire qu'ils feront l'inverse, qu'ils ne sont pas d'accord avec le programme, eh bien on puisse nous les proposer comme majorité de 20. Donc moi, je crois qu'il faut aller jusque là, et que là, à partir de là, on verra très rapidement comment on peut essayer de se faire quelque chose ensemble. Si on a trois candidats, nous ne gagnerons pas, et la fenêtre qui nous est ouverte à tous se refermera. Et évidemment, pour gagner ensuite, il faut assurer, j'ai bien compris, les législatives. Mais les législatives, on ne peut pas avoir 577 candidats PC, 577 candidats PS, 577 candidats Parti de Gauche, 577 candidats Verts, 577 candidats du Tourrière, etc. Parce que vous partez au départ avec 5 ou 6 candidats par circonscription. Donc le problème de l'unité à la présidentielle va commander le problème de l'unité à la législative. Il faudra une majorité qui corresponde à la victoire de la présidentielle. Et donc en vérité, dans ce sens-là, qu'est-ce qui se passera ? Des choses qui sont toujours passées à gauche, un partage des circonscriptions, une façon de voir que tous les groupes soient représentés, que tous soient correctement traités. Et il faudra un candidat qui soit labellisé en soutien au gouvernement, qui aura suivi la victoire du candidat présidentiel. Où est-ce que c'est difficile du point de vue de la logique ? Du point de vue de la mise en œuvre, j'en suis sûr. Mais du point de vue de la logique, si on ne fait pas ça, que pouvons-nous faire d'autre ? À chaque fois que je le dis, il y a des gens qui me disent qu'en fait, je dis, ben dis-moi autre chose, qu'est-ce que tu veux faire à la place ? J'entends d'une partie de la population, et nous sommes, nous, à Europe Écologie Les Verts, aujourd'hui, tout à fait prêts à nous laisser, je le répète, déborder par les réseaux citoyens, comme l'a dit Pierre, comme l'a dit Copa tout à l'heure d'Utopia, les forums citoyens, les groupes ou les débats locaux, nous sommes prêts, évidemment, à y participer activement. Depuis 15 ans, la société a beaucoup évolué. Moi, ce qui me rassure énormément, et c'est été dit, sur le fond, tout le monde a bougé. Mélenchon était, à une autre époque, vraiment un opposant idéologique sur le productivisme. Il a énormément bougé. Un certain nombre d'acteurs ont énormément appuyé, à l'échelle locale, pour que les appareils commencent à évoluer. J'ai vu, moi, les évolutions, avant de quitter le PS, parce qu'ils m'ont épuisé à Marseille, j'ai vu les évolutions dans les textes politiques, orientation après orientation, ça a énormément bougé. Aujourd'hui, ça a été dit, je ne vais pas le répéter, on est véritablement dans un moment exceptionnel. Voilà, exceptionnel. Ça ne se reproduira pas, en plus, avec ce qui se passe avec l'offre politique, aujourd'hui, à droite, qui est quasiment inexistante. Moi, je suis, aujourd'hui, j'aide Benoît Hamon dans sa campagne. Je suis aussi signataire de cet appel. Je travaille avec Marie-Christine au Parlement et avec d'autres pour créer le rassemblement de la gauche au niveau du Parlement européen. Vous voyez ? J'essaie de tirer plusieurs filets. Donc, moi, je prends un engagement ce soir. C'est que je vais venir porter cette discussion auprès de Benoît. Et je vais lui dire la chose suivante. C'est que je crois que là, la semaine prochaine, dans les jours qui arrivent, il a déjà fait, on le sait par rapport à Yannick, qu'il doit retendre, encore une fois, la main, pour qu'il y ait une discussion, sans préalable, avec Jean-Luc Mélenchon. Elle aboutira, elle n'aboutira pas, mais qu'au moins, elle se fasse, et qu'on regarde, aujourd'hui, quelles sont les conditions objectives, sans a priori, pour qu'on puisse avancer. Donc ça, moi, c'est l'engagement que je prends ce soir, au vu de la réunion, de dire que la chose est trop importante, aujourd'hui, et une expression est trop importante de la part de ceux qui se sont mobilisés depuis des semaines sur le sujet du rassemblement et de l'unité, pour qu'au moins, on ne le tente pas. Il y a un petit peu deux thèses politiques. Il y a la thèse un peu du pourrissement. C'est, bon, peut-être s'il y a encore un quinquennat libéral, pendant cinq ans, il y aura une grosse révolution et le monde va tourner. Moi, j'ai un regard différent. J'ai l'impression qu'il y a un alignement de planète en ce moment qui fait qu'il y a moyen qu'il se passe quelque chose. Et que si on rate ce coche-là, si on se retape un quinquennat libéral, c'est mort.